Globule Radio a accompagné un séjour transfrontalier organisé notamment par la Communauté de communes de la vallée de Chamonix et l'Espace Mont-Blanc. Une randonnée de 5 jours en montagne et en itinérance pour 12 jeunes originaires de Suisse, de France et d'Italie. Voici le récit audio de leurs aventures. Bonjour, je m'appelle Sacha. Je m'appelle Amélie. Bonjour, bonjour. Bonjour, je m'appelle Ambroise. Je m'appelle Tobias. Alors moi c'est Antoine. Bonjour, je m'appelle Julien. Moi c'est Joseph. Moi je m'appelle Simon Dallet. Je m'appelle Federico. Je m'appelle Yvon. Je m'appelle Anna. Je m'appelle Lara. Je m'appelle Philippe. Je m'appelle Achille. J'habite à Salonche en Haute-Savoie. J'habite à Haute-Savoie en Italie. J'habite à Chamonix. J'habite à Salonche. Je viens de Saint-Gervais, à côté pas très loin de Chamonix. J'habite au Chable, vers Verbier en Suisse. Moi je viens de Passy, en Haute-Savoie, en France. J'habite à Saint-Gervais d'Ausse en Italie. Je viens de Volège en Suisse. Je suis accompagnateur et je suis là pour vous encadrer pendant 5 jours. La vallée qui est en second plan. Quand on parle de second plan, c'est la montagne qui est en second. En second plan, c'est la vallée du Val-Ferretal. Si on part carrément à gauche, en deuxième plan, on va dans une autre vallée. C'est la vallée de Val-Venis. On est dans le séjour transfrontalier en Italie. On va vers le refuge du randonneur. Ce matin, on a pas mal monté quand même. Et là, il nous reste 40 minutes jusqu'au refuge. Fédérico, tu penses quoi du refuge là ? Il me plaît, beaucoup. Et les lits sont magnifiques. C'était cool, on a bien monté quand même. C'était un peu fatigant, mais il a fait beau. Donc c'était vachement chouette. On a eu un peu de vent et tout. On a pu manger à l'ombre. Donc vachement cool. On va interviewer quelqu'un. Là, du coup, on va interviewer le gardien et les personnes qui travaillent au refuge du randonneur en Italie. Alors, bonjour. Déjà, vous pouvez nous expliquer qui vous êtes concrètement. Alors, moi, je suis le gérant, ensemble à mon frère, du refuge du gîte d'étape randonneur du Mont-Blanc. Et c'est une maison de famille qui l'a gérée toujours, mon papa et ma maman. Et maintenant, l'heure, ils sont à la retraite et nous, on travaille à leur place. Et ça fait combien d'années que vous faites ce travail ? Mon papa et ma maman, ils ont commencé quand je suis née, moi. Dans le 1975. Dans le 2014, ma maman, elle est allée à la retraite. Alors, moi et mon frère, nous avons pris l'entreprise de famille. Est-ce que vous étiez contente de reprendre l'entreprise ou c'était un peu par... Beaucoup. Moi, j'ai toujours travaillé ici. Aussi, quand j'étais petite, dans les vacances de Noël, j'étais toujours ici à ramasser les verres, à faire toujours quelque chose. Et alors, je l'ai dans... Comme on dit en Italie, je l'ai dans le sang. Je l'ai dans le sang. C'est ma... C'est ma vie. Et j'espère que moi, j'ai deux fils garçons, deux garçons. J'espère que quelqu'un des deux garçons, il reprendra l'entreprise de famille. 4 fois 20, 5 fois 20. Oh, mais c'est moche. Non, c'est... 4 fois 20. Oui, mais tu vois, les Français sont trop intelligents depuis les mathématiques. 4 fois 20. 4 fois 20. D'un matin, vous vous réveillez tout ça ou quoi ? Pourquoi il fait que vous... Je ne sais pas, il vous faut combien de temps pour vous faire parler ? Là, on se calme un peu, on fait genre des jeux. On retrouve nos affaires perdues, comme... Comme Antoine qui avait caché mon sac à viande dans le frigo. Voilà. Et demain, réveille, petit déjeuner, 7h15. Alors, réveille, c'est tout. Voilà. Salut les petits fous. Alors, vous avez bien dormi ? Bonsoir. Tobias, dis-moi ton sensation avant de partir. Avant de partir, j'espère que la journée aura magnifique. La fin me rattrape. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Agile. Joyeux anniversaire. Les groupes de jeunes comme vous, ils ont besoin de se détendre. Donc, c'est pour ça qu'hier soir, il y a eu un petit moment de folie. Ce qui est tout à fait normal. Il a fallu quand même que j'intervienne, malgré tout. Mais j'espère que vous n'avez pas eu peur. Mais c'est tout à fait normal. Il faut vous exprimer. Ce qui est important, surtout, dans un groupe comme ça de jeunes, c'est que vous allez apprendre énormément de choses. Ou que vous en savez déjà. Vous allez aussi me faire part de ce que vous connaissez. Mais vous allez apprendre beaucoup de choses sur la montagne. Et ça, c'est important. Reconnaître les choses. Comme aujourd'hui, vous voyez, il fait très mauvais depuis qu'on s'est levé. Depuis qu'on a ouvert les yeux, on attend que la météo s'améliore pour pouvoir partir. Aujourd'hui, on va faire surtout de la radio, vu qu'il ne fait pas très beau. Donc, on va éviter d'être vraiment sous la pluie. Et après, on a juste une petite marche pour arriver au refuge du Montée Blanco, qui est de l'autre côté. On était en train de randonner. Et là, il se met à pleuvoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a eu des gros grelons, genre très gros. Ouais. Et du coup, là, on est arrivé au refuge Montée Blanco. Du coup, heureusement qu'on est arrivé. Parce que sinon, on se prenait la grosse grêle. Et ça faisait mal, quoi. Là, on est arrivé au refuge Montée Blanco. Et il grêle beaucoup. Et ça fait un petit peu peur. Ouais. Il y a Simon, actuellement, au refuge Montée Blanco, au moment où il grêle, qui subit la grêle, en attendant qu'on rentre. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre ressenti après cette petite rando ? Aujourd'hui, on s'est réveillé et il pleuvait beaucoup. Il faisait mauvais temps. Du coup, on n'est pas partis directement. On est restés là un peu. Et quand la pluie, elle s'est calmée, on est partis. Et il pleuvait toujours un peu quand on marchait. Et après, il y avait de la grêle. Est-ce que vous avez trouvé la rando longue et dure ou ça va ? Hier, c'était assez long et dur. Mais aujourd'hui, ça va, même si on était dans la pluie. Oui, oui, les lits sont très confortables et c'est très, très bien qu'il y ait un peu de chaud. Cette matinée, nous avons pris froid. Bonjour, je m'appelle Simone Gottardelli. Je travaille à la Fondation Montagne Sumer comme glaciologue. Est-ce qu'il y a des villages qui sont en danger à cause de la fonte des glaciers ? Dans certains cas, pas souvent, peut avoir des impacts aussi, pas seulement sur les parcours d'alpinisme, sur les balades, sur les chemins, mais aussi sur des centres qui sont habitués par l'homme. Ce sont vraiment des cas vraiment très, très limités. Et côté Val d'Otten, ils sont monitorés par la Fondation Montagne Sumer. Est-ce que c'est que l'homme qui fait le réchauffement climatique ou il y a autre chose ? Bon, bien évidemment, après la moitié du 1800, quand il est parti l'âge industriel sur la Terre, le changement climatique sur la Terre est bien évident et la majorité de la communauté scientifique est d'accord à dire que la plus grande cause du réchauffement climatique sur la Terre à partir de cet âge-là, la cause, c'est l'homme. Bien évidemment, les émissions de CO2 en atmosphère, des autres types de polluants en atmosphère, ont provoqué l'augmentation de la température moyenne sur la Terre. Et ça a affecté vraiment d'une façon très, très importante la surface des glaciers. Ce matin, on se levait à 6h15, on a mangé à 7h, et après, on a parti du refuge Monté Bianco. On a parti à 8h et on a pris le bus. Après, on a commencé à marcher pour au moins 2-3 heures. Et après, ça a commencé à pleuvoir, il y avait beaucoup de vent, et c'était très froid. On est venu à où on est maintenant. La casermata ? Oui. Et après, on a mangé notre pique-nique et maintenant, on est en train de se réchauffer dans le gîte. Bonjour, vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Elisabeth. Je suis technicienne de la Fondation Montagna Secura et je gère la casermata au Col de la Seigne. Et du coup, la casermata, c'est quoi en soi ? Elle était un refuge pour les soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale et au moment présent, elle est un centre d'éducation environnementale. Et genre, un jour à l'autre, vous faites quoi ? Un jour normal, vous faites quoi ? Ok, un jour type, donc. Le matin, je me réveille. Je prends mon petit déjeuner, ici, évidemment, parce que je reste ici du moitié de juin jusqu'à la fin de septembre. De 9h jusqu'à 5h de l'après-midi, j'accueille les gens qui passent d'ici, qu'ils soient randonneurs, touristes, voilà. Et je les aide s'ils me questionnent. Je lui donne des infos sur fleurs et faunes, géologie, météo, tour du Mont-Blanc, voilà. On est arrivés au refuge des Mottets et il y a des ânes, voilà. Il y a un cheval et un âne qui sont en train de catturer. En fait, on ne les avait pas encore vus, ils viennent d'arriver, là. C'était la plus grosse journée et franchement, j'ai trouvé que c'est passé assez vite par rapport à ce que je croyais. On est passé, comme l'a dit Simon, par la frontière France-Italie. Il y a eu beaucoup de vent, il a un peu grillé, beaucoup plu. On n'a peu eu trop d'éclaircies, à part en début de journée. Mais non, franchement, c'était top, on vient d'arriver au refuge et voilà. Moi, je pense que le truc le plus dur, c'était le vent. Oui, je suis d'accord, vraiment, le vent, c'était horrible. Nous avons un peu pris de mauvais temps au niveau du col de la Seigne, avec un peu de grêle. Et puis donc, nous sommes redescendus sans problème jusqu'au refuge des Mottets. Je m'appelle Laura, j'ai 40 ans, je suis maman de deux petites filles et je suis venue faire un bivouac ce soir avec mon mari et des amis. C'est assez montagneux quand même, quand on regarde au-dessus, c'est assez vertigineux. Il y a beaucoup de prairies, une jolie petite rivière avec des belles vaches en pâturage. On a discuté tout à l'heure avec les fermiers qui vont les monter un mois là au-dessus à 2006. Et après, ils vont les redescendre ici pendant un mois. Puis après, ils vont les redescendre encore en vallée. Ça fait vraiment du bien, on déconnecte avec notre quotidien et on se repose l'esprit. C'est magique. Nous avons eu de la chance car il s'est mis à pleuvoir. Assez fort, on a eu même de la grêle. Il s'est avéré que la neige est descendue jusqu'à 2100-2002. Voilà, tout était magnifique bien sûr. Mais disons que la rando qui suivait, nous avons été, avec Julien, on a été obligés de modifier notre parcours justement par rapport à cette météo exécrable et froide. Il était prévu de passer par le col des Fours. Donc on a modifié, nous sommes descendus jusqu'à l'échappieux. Et d'échappieux, nous sommes remontés sur le refuge de la Croix du Bonhomme. Sur la partie encore sommitale, nous avons encore rencontré de la neige. Du col du Bonhomme, après nous sommes descendus sur les fermes de la Gitte, de la Gétase, en empruntant ce fameux chemin du curé qui est magnifique. Des photos d'ailleurs ont été prises. Un chemin qui a été taillé carrément dans la falaise. Je vais vous raconter notre trajet ce matin et ce qu'on a fait. Ce matin, on se levait à 6h30 du matin et on s'est préparé, on a fait des sacs. Et après, on a monté faire le petit déjeuner. C'était très bon. On a mangé du pain, mais moi je ne peux pas manger le gluten. Donc moi j'ai mangé une pomme. Maintenant, on est en dessous, on est sur la montagne et on peut voir le Mont Blanc et la Duneige partout. Alors bonjour, vous écoutez bien Globule Radio. En ce moment même, je suis au refuge de la Gita en France. On va rentrer de ce séjour transfrontalier demain. Hier et aujourd'hui, on a eu vraiment de grosses journées, de grosses randos. C'était pas mal. Là, on vient d'arriver au gîte de la gîtease. Et hier soir, par exemple, c'était pas, comment dire, la nuit était un peu mouvementée. Il y avait un copain qui était malade et du coup, on a dû l'accompagner et tout, prévenir Philippe. Je pense que les réfugiés français sont très différents des réfugiés italiens, mais je trouve qu'ils sont très beaux. Du coup, là, on est au col de la Lose et on va redescendre pour retrouver nos parents et ceux qui viennent nous chercher. Tu as trouvé dur cette semaine ? Bah, j'ai pas trouvé ça spécialement dur. Enfin, c'était pas les choses les plus dures que j'avais faites, mais quand même, les 5 jours de fumée, ça m'a éprouvé un peu. Et aussi, le froid, le froid, c'était dur, mais sinon, ça a été... Est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis ? Ouais, bah ouais, je me suis fait plein de nouveaux amis. Du coup, c'est bien cool. Faut du pote avec à peu près tous les gens du séjour transfrontalier. Bonjour Simon, comment ça va ? Bah, ça va et toi ? Nickel. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce séjour transfrontalier ? Bah, il était génial. Les 5 jours étaient vraiment du pur bonheur, c'était incroyable. Et puis, il y avait une cohésion de groupe qui était dingue. Et puis, voilà, c'était vraiment génial. Est-ce que t'es triste de partir ? Bah, vu que le séjour transfrontalier était génial, je suis content d'entrer chez moi parce que j'ai trop hâte de dormir dans mon lit et tout. Mais je suis vraiment, enfin, je suis quand même super triste de partir le séjour transfrontalier parce que, quand même, c'était trop bien. Donc là, on arrive vers la fin du séjour transfrontalier. Qu'est-ce que t'as pensé de ce séjour et quelles sont tes impressions en partant de cette expérience ? Bah, au début, c'était très dur. Il faisait très chaud. Et après, pendant quelques jours, il pleuvait beaucoup. Il faisait très, très froid. Un jour, il faisait tellement froid que j'ai mis trois t-shirts, un pull et une veste. Et j'avais toujours froid. Du coup, il faisait vraiment, vraiment froid. Et t'es plus contente ou plus triste de partir du séjour transfrontalier ? Je dirais plus triste, je pense, parce que, genre, j'ai beaucoup de nouveaux amis maintenant que j'avais pas avant. Et du coup, ça serait triste de plus les revoir. Et si tu résumerais ce séjour transfrontalier en un mot, ce serait lequel ? Drôle, parce que j'avais beaucoup d'amis. On avait beaucoup de blagues. On s'est bien amusés. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est montagne et amusement, parce que quand, des fois, on descendait pour aller au refuge, on faisait des petits jeux, des devinettes. Et je trouve que c'était cool. Moi, je te dirais, d'abord, magnifique. Et aussi, pas exploration, mais découverte. C'était la découverte, parce que j'ai découvert plein de choses, des espèces animales, végétales, des montagnes. On a fait vraiment plein de montagnes, parce qu'on est partis trop ailleurs. Après, on est arrivés jusqu'au Beaufortin. Du coup, on a passé à plein d'endroits. Vraiment, c'était incroyable. Super chouette ! Je trouve ça vachement cool. On a vu plein de trucs jolis. Un groupe super sympa. Un peu de la météo capricieuse, mais ça passe quand même. Et le dernier jour, vachement cool, avec un beau soleil. Donc, super cool. Excitant. Car, chaque jour, je ne sais pas où on va, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas si on va monter, si on va descendre. C'est excitant. C'était marcher, parce qu'on a beaucoup marché quand même. Quoi, Coubert ? Alors, le premier mot, c'est ce séjour transfrontalier. C'est très amusant, parce que je suis avec mes amis. Découverte, ou alors brr. Alors, moi, personnellement, ce séjour transfrontalier, je dirais trois mots. Ce serait drôle, parce que vraiment, on était en permanence en train de rire. Découverte, parce qu'on s'est fait plein de nouveaux amis. Et on a redécouvert la montagne, plus qu'on ne la connaissait déjà. Et nostalgie, parce que là, c'est bientôt la fin du séjour transfrontalier. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Déjà, je me suis fait plein d'amis. Et en fait, Amélie, tout à l'heure, a dit qu'on allait plus se revoir. Mais en fait, on a échangé les numéros. Et du coup, on va encore se parler, peut-être organiser d'autres trucs et se revoir. Du coup, c'est vraiment super. Je regrette vraiment d'arrêter aujourd'hui, moi. J'aurais bien voulu continuer encore quelques jours avec vous. Parce que vous êtes super intéressant et super sage. Enfin, tout. Mais surtout, très intéressant. Et j'espère que l'on se reverra un de ces jours sur les sentiers ou en montagne, dans l'hiver, puisque je sais qu'il y en a pas mal qui skient. Voilà. Merci à vous et à très bientôt.